C'est un grand bonheur de se retrouver et de constater que vous êtes toujours aussi nombreux après une édition 2021 qui avait été celle de tous les records. Cet événement que nous ouvrons a vocation, en renforçant le dialogue entre les milieux économiques africains et français, à nous faire réaliser que nos destins français et africains sont liés et nos réussites interdépendantes. Aujourd'hui, il faut absolument développer l'agriculture en Afrique parce que l'Afrique peut nourrir l'Afrique, l'Afrique peut nourrir le monde. Il y a du travail à faire. Les entreprises françaises, naturellement, sont les bienvenues. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit fait pour que les rêves, un peu fous parfois, des entrepreneurs africains puissent s'accomplir. Ça, c'est la priorité. Là où nous allons vraiment marquer un coup, c'est le rôle qu'on va donner ou disons l'impact que l'ASLECAF peut avoir sur les petites et moyennes entreprises et sur les jeunes et les femmes entrepreneurs. Le gouvernement veut véritablement travailler avec les acteurs privés, avec le secteur privé pour développer ces différentes chaînes de valeurs car c'est dans cela que, véritablement, on pourra créer plus d'emplois, plus de richesses et impacter positivement, évidemment, la vie des populations. Ce sont des mondes qui ne se parlent pas assez. Le monde politique, le monde public et le monde de l'entreprise. Il faut créer toutes les passerelles, toutes les occasions et celle-ci, Ambition Africa, en est magnifique. Misez sur vos jeunes, je peux vous assurer qu'ils seront un levier extraordinaire pour vous permettre de vous développer. Vous voyez les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de création d'emplois, mais aussi d'insertion des jeunes dans le monde professionnel. L'Afrique sait maintenant, ça reste maintenant et ça sera encore demain, j'en suis certain. Le potentiel est immense et les défis le sont tout autant. Je crois que nous pouvons et que nous devons les relever ensemble.